bonjour alors je vous présente une version terminée de mon jeu demineur extrême sur thomson t8 qui sera à son d'attesté sur mo6 donc je lance avec la touche b et donc là c'est on va dire que c'est la première version qui est terminée enfin qui est qui peut être utilisée par les par les joueurs alors pour l'instant ça présente que le menu des différents niveaux on a 16 niveaux qui sont à 0 à f et j'ai ajouté des trucs comme une image de fond ou ou la possibilité de jouer au clavier alors on va voir ça donc on va voir avec voilà en fait chaque niveau à une image de fond et j'ai choisi des animaux qui vivent en europe parce que le terme du parce qu'il ya deux modes il ya le mode le mode le mode challenge et le mode aventure qui ne sont pas présents pour l'instant donc celle de zéro là c'est le niveau zéro et donc là on a un héros qui apparaît alors pour la vidéo j'ai mis j'ai mis l'image enfin la fenêtre en 640 sur 400 mais vous pouvez faire plein écran chez vous si vous avez des difficultés à jouer donc voyez le chronomètre qui défile là le chronomètre j'ai vérifié c'est quasiment en temps réel par rapport à un vrai chronomètre sauf que sur un thompson c'est légèrement plus rapide voilà donc là on a les le nombre de de cases restant à découvrir 90 sur les 100 effectivement il ya dix bombes à découvrir donc je clique là voilà on a des effets sonores si je fais un clic droite là j'ai un pipe et si je suis un clic droite à nouveau j'ai un bout donc je sais que là il ya une bombe je peux faire ça je vais faire je sais que là il n'a pas je sais qu'il y en a une et alors dans dans cette version là en fait si on appuie sur la touche p et ben en fait le samuel jean pause ouais le chronomètre elle s'arrête à 55 secondes et qu'est ce qui se passe dans ces coups de temps là eh ben on a une image de fond qui apparaît alors ces images de fond là elles ont été créées grâce à un logiciel qui a été développé par samuel devulder c'est un des éminents thompsoniste qui existe encore sur en france et qui permet qui permet de convertir n'importe quelle image jpeg et gif en format thompson et ça c'est un module qui a créé pour un logiciel qui s'appelle graphix 2 et ce module s'appelle utopique je crois un truc comme ça alors je sais pas c'est un anagramme voilà si je veux revenir au jeu et ben je tape sur clé à nouveau et je retrouve là où j'étais au pas avant alors si vous voulez jouer dans le jeu vous dites vos parents disent ah viens à table et ben hop vous mettez le jeu en pause et puis vous et puis vous pouvez aller dîner ou déjeuner je ne sais quoi donc voilà alors l'autre nouveauté par rapport à l'ancienne version c'est que si je mets la souris là ou là je peux jouer au clavier avec les touches fléchées et voyez là c'est les touches fléchées en fait les touches fléchées et si je fais alors si je vais là et je tape sur entrer en fait c'est pour c'est pour découvrir la case voilà et par contre si alors là je n'y en a pas je suis rentré à nouveau voilà alors pour ça faut que le curseur de la souris elle soit soit en position x égale 0 soit en position y est égal 0 c'est au choix à l'un ou l'autre et dans ce coup de temps là on peut jouer au clavier c'est une demande de samuel de hulder d'ailleurs c'est lui qui a écrit le patch encore alors il m'a apporté beaucoup de soutien mais alors je voudrais terminer le jeu heureusement que la plupart la grande partie du jeu c'est moi qui l'ai fait mais sam il m'a apporté beaucoup de soutien et donc on peut faire ça et par contre si vous voulez juste mettre un marqueur vous faites appuyer sur la touche et la barre espace donc là j'ai la barre espace là je suis entré je suis à barre espace non j'ai pas besoin je suis rentré là c'est pas la peine j'ai juste entré voilà et voyez que le chrono il défile on pense voilà donc voilà je vais essayer de terminer le jeu comme ça donc je fais ça boum donc je vais vous expliquer les petites améliorations qu'il y a on va essayer de terminer le jeu hop hop alors là il y en a pas donc là je joue à la souris alors oui le patch de clavier il marche aussi quand vous n'avez pas de souris sur le thompson d'accord alors hop voilà et voilà on a un petit un petit bruitage qui apparaît donc ça sur n'importe quelle touche et là on va essayer par exemple le niveau f voici le niveau f voilà et là j'ai une belle salamandre qui apparaît et chaque niveau à son image propre il ya 16 images dans la dans la disquette que j'ai utilisé que j'ai converti grâce à utopique encore une fois de sam de vulgaire alors voilà parmi les améliorations que j'apporterai dans les versions suivantes il y aura par exemple le tableau des scores il y aura peut-être 10 ou 15 15 scores enfin 15 15 all of them on va dire enfin 15 15 tableaux enfin 15 15 références par tableau par niveau donc voilà avec des menus diverses qui permettront de quand vous choisissez un niveau soit de de voir le tableau des scores soit de jouer soit de vider le tableau alors ça sera le mode challenge il y aura aussi le mode il y aura aussi il le mode le mode quoi déjà il y aura aussi le mode aventure alors ça boum vous avez vu ça fait boum alors le mode aventure en fait ce sera une aventure lié à la guerre en ukraine et la biodiversité et est également magaï enfin on va dire un un clone de mac giver on va dire voici le le niveau 6 là où on va c'est niveau loin c'est loin un clone de mac giver et en fait ce sera aussi ce sera multilingue multilingue donc la prochaine version que je mets en vidéo ça sera multilingue et entre autres il y aura plein de menus etc donc ce sera ça quelque chose d'assez 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 complet je dis je dis pas que c'est un niveau du jeu du niveau des atari est mais enfin bon il y aura quand même des trucs sympa voilà hop hop là j'en ai un là forcément j'en ai un là hop 1 2 3 donc j'ai pas ça là voilà j'en ai deux là donc voilà donc je vais refaire un autre niveau pour voir un peu j'essaie de faire le le 3 tiens voilà et donc à chaque tableau ouais là j'ai un petit écureuil je tape sur paix quand je tape sur paix ben en fait ça sauvegarde l'image complète de l'écran et ça raffiche l'image de l'écureuil en complet là en l'occurrence et ça c'est du c'est du mode du mode 320 sur 200 mode to16 d'ailleurs avec les couleurs clash ça mène de lui dire c'est un super logiciel utopique qui vous permet de faire ça c'est ce couleur j'ai gardé ce mode là parce que c'était le plus simple pour tous les thompson parce qu'après si je peux faire je rapide sur paix et je retrouve là où j'étais auparavant voilà donc là je vais jouer toc alors il ya peut-être encore des petites choses à apporter par exemple quand je clique sur une bombe il faudrait que ça affiche toutes les bombes ça c'est un petit module en assembleur que je peux écrire qui n'est pas très long en tout cas oui c'est c'est le jeu est plutôt très rapide alors que je dise pas de bêtises il y en a un là et un là donc là c'est pas ça voilà hop hop alors si je fais un clic gauche ah zut alors je disais si je fais un clic gauche là où il y a un drapeau porté ben ça change rien comme on va le voir ici alors je vais faire un clic droite ah zut alors je vais refaire 0 pas de bol donc le mode aventure je sais pas s'il va y avoir 6 ou 8 étapes pour l'instant ça va être différentes villes d'ukraine ah zut c'est pas ce que je voulais faire mince donc j'ai j'ai un clic droite et si je fais un clic gauche là bah il se passe rien par contre si je fais donc voilà hop bon voilà alors si je fais un clic gauche là je fais ça donc il y a un boum qui apparaît donc il y a trois bruitages pour l'instant bruitage pour deux bruitages pour le clic droite et un bruitage pour le clic gauche quand ça quand ça découvre le terrain voilà donc où ça en est pour le pour des mineurs extrêmes version 2.2 de version numéro 2d je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo